Bonjour tout le monde, c'est Salah de la chaîne YouTube Mineur de Pi. Donc pour changer, aujourd'hui on va s'intéresser au Bitcoin dont la valeur ces derniers mois ne cesse d'augmenter, notamment ces derniers jours où elle a pratiquement atteint les 16 000 dollars. Donc dans cette vidéo, je vais passer en revue les 5 raisons qui font que selon moi, le Bitcoin connaît une hausse depuis quelques mois. Historiquement, la TH, c'est-à-dire la plus grande valeur jamais atteinte par le Bitcoin, est d'environ 20 000 dollars. Donc ça s'est passé fin 2017 pendant ce qu'on appelle le bullrun du Bitcoin. Alors que s'est-il passé à ce moment-là ? Eh bien le Bitcoin a été découvert par le grand public. On en a parlé à la télévision, on en a parlé dans les journaux et le public s'est rué vers les cryptos et notamment le Bitcoin. Donc il y a eu des gros investissements, il y a eu une frénésie du grand public pour le Bitcoin et sa valeur a atteint les 20 000 dollars en deux mois seulement. Mais comme cette montée n'était pas naturelle, eh bien tout est très vite rentré dans l'ordre et le Bitcoin a retrouvé sa valeur initiale autour des 4 000 dollars un an plus tard. Donc maintenant, si on se concentre sur l'année 2020, eh bien au mois de mars, on a eu la crise du coronavirus qui a fait chuter à peu près tous les marchés et le Bitcoin n'a pas échappé à cette chute, mais depuis, sa valeur ne fait qu'augmenter. Alors on va voir les 5 raisons qui, selon moi, mènent à cette augmentation. Donc le 11 mai, on a un premier événement qui arrive environ tous les 4 ans pour la blockchain Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le halving du Bitcoin, c'est-à-dire qu'à partir du 11 mai, les récompenses en Bitcoin allouées aux mineurs sont divisées par deux. Ce qui fait que le Bitcoin devient de plus en plus rare sur le marché et comme ça s'est passé pour les deux halvings précédents, eh bien le marché connaît souvent une augmentation dans les mois précédents et suivant le halving. Donc c'est exactement ce qu'on a eu de mars à mai, eh bien on a vu le Bitcoin monter en anticipation du halving. Ensuite, on peut constater que le Bitcoin, pendant la période de crise Covid, eh bien en comparaison des autres marchés et même en comparaison de l'or qui est une valeur refuge, le Bitcoin s'en est mieux sorti pendant cette crise. Donc on peut se demander si, au même titre que l'or, le Bitcoin n'est pas devenu une valeur refuge, c'est-à-dire un actif dans lequel les investisseurs se réfugient en période de crise, estimant qu'il ne perdra pas de sa valeur. Ensuite, on passe à la troisième raison. C'est que pendant toute cette phase d'augmentation, non seulement des particuliers ont investi dans le Bitcoin, mais aussi ce qu'on appelle les institutionnels, c'est-à-dire soit des entreprises ou bien des fonds d'investissement qui ont investi massivement dans le Bitcoin. Donc par exemple, le dernier en date, c'est en octobre 2020, et c'est Square, une société gérée par le patron de Twitter qui a investi plus de 50 millions de dollars dans le Bitcoin. Ensuite, la quatrième raison et peut-être la plus importante cette année, c'est l'annonce de PayPal qui va lancer de nombreux services crypto pendant l'année 2021. Il sera donc possible d'acheter du Bitcoin directement via PayPal, en sachant que PayPal représente environ 350 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc on peut imaginer que le Bitcoin devienne un moyen de paiement à part entière grâce à PayPal et que des nouveaux investisseurs arrivent sur le marché. Donc suite à cette annonce fin octobre, le Bitcoin a gagné plus de 20% de sa valeur, dépassant les 12 000 puis les 13 000 dollars, chose qui n'était pas arrivée depuis le bullrun de 2017. Enfin, dernier événement qui a pu avoir une influence sur le Bitcoin, c'est le résultat de l'élection américaine. Alors pourquoi ? Eh bien, si les choses ne changent pas, c'est Joe Biden qui sera élu en janvier. Et Joe Biden, pour beaucoup de raisons, sa politique va favoriser l'investissement sur les placements dits à risque comme le Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'il a comme projet de faire tourner la planche habillée, d'émettre de plus en plus de dollars pour aider l'économie américaine. Donc ayant plus de dollars dans leur poche, les Américains vont possiblement plus se tourner vers des placements à risque comme le Bitcoin par exemple. Ensuite, Donald Trump ne voyait pas forcément le Bitcoin d'un bon oeil. Il était plus pour une régulation du Bitcoin. Voilà pourquoi l'élection américaine a pu encore booster le prix du Bitcoin et on l'a vu dépasser les 15 000 dollars cette dernière semaine. Donc voilà les cinq raisons selon moi pour lesquelles le Bitcoin a vu sa valeur augmenter ces derniers mois et notamment ces derniers jours. Alors attention, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement mais plus un constat sur les derniers mois. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, le Bitcoin est en train de se stabiliser depuis quelques jours entre 15 000 et 16 000 dollars et il peut très bien corriger, redescendre ou au contraire, certains pensent qu'ici, on a les prémices d'un bullrun et voit le Bitcoin dépasser son ADH et même aller au-delà des 25 000 dollars. Voilà, c'était Salade. pour un petit résumé sur le Bitcoin. Je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le chat de Juppie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada